Bonjour, cette semaine je vais vous parler de contourage, qui est une technique qui permet de créer de la géométrie à partir d'attributs scalaires que l'on cherche à visualiser. Pour rappel, quand on considère les données sur lesquelles on travaille, ces données sont constituées de structures et de valeurs. La structure, c'est un mélange de topologie et de géométrie, et la valeur, ce sont les attributs qu'on accroche soit à cette topologie, soit à la géométrie. Si on prend l'exemple du cube à droite, la géométrie, c'est l'emplacement des différents sommets dans l'espace, leur colonie x, y, z. La topologie, c'est le fait qu'on a six faces pour un cube, et que chacune de ces faces connecte quatre sommets particuliers. Et les valeurs, les attributs, dans ce cas-ci, c'est par exemple les couleurs qui sont associées à chacun des sommets. Alors, ce que nous avons vu la semaine passée, c'était du color mapping. C'est une manière de créer de nouveaux attributs, des attributs de couleurs, qui nous permettent de visualiser les attributs intrinsèques que l'on voulait voir. Par exemple, dans le laboratoire sur lequel vous êtes en train de travailler, c'est comment créer de la couleur à partir de l'altitude du terrain dont on visualise la carte. Aujourd'hui, nous allons faire du contouring, enfin, du contourage en français. Ça consiste à créer de la nouvelle géométrie à partir de ces attributs, toujours pour vous les visualiser. Alors, vous vous souvenez sans doute de cette carte. Elle illustre les deux techniques possibles pour visualiser des attributs scalaires. Donc ici, on a une carte 2D, mais où à chaque point, on a un certain nombre d'attributs. Alors, l'attribut affectation du sol, il a été représenté avec du color mapping, c'est-à-dire qu'on utilisait le bleu pour le lac, le vert pour les zones boisées, le jaune pour les zones herbées, le noir pour les bâtiments, etc. Ça, c'est du color mapping, c'est ce que nous avons fait la semaine passée. Le contouring, ça consiste à créer de la géométrie pour illustrer l'attribut qu'on veut visualiser. Et ici, ça a été fait pour illustrer les altitudes. Donc, plutôt que de colorier en fonction des altitudes, comme vous le faites dans le laboratoire, ici, on a dessiné les lignes de niveau qui correspondent à chaque fois à une certaine altitude dont on observe l'iso-valeur pour en créer une ligne. Alors, c'est à ça qu'on va s'attarder aujourd'hui, à essayer de créer des contours qui sont des iso-valeurs d'un des attributs qu'on veut visualiser. Donc, on pouvait déjà le faire partiellement avec du color mapping parce qu'en restreignant le nombre de couleurs qu'on utilisait, on avait vu plusieurs exemples où on pouvait visualiser des transitions brusques à certains niveaux en créant des différences de couleurs brusques dans notre look up table. Mais ici, on va explicitement créer des contours. Donc, on va explicitement en 2D créer des lignes et en 3D créer des surfaces qui correspondent à une valeur constante d'un des attributs scalaires qu'on veut visualiser. C'est quelque chose que vous avez plus ou moins l'habitude de voir. Donc, il y avait l'exemple des lignes de niveau dans une carte. Il y a aussi l'exemple des isobars dans une carte météo. Ce sont des lignes qui dénotent une pression constante en termes de pression atmosphérique. Et à droite, vous voyez une isosurface de la densité au rayon X tirée d'un scanner CT. Ce qui permet de voir que les os sont plus denses que le reste des tissus humains. Et donc, si on choisit une iso-valeur entre la valeur typique d'un os et la valeur typique des tissus humains qui l'entourent, on peut visualiser ainsi le crâne de ce patient. Alors, les contours que l'on va créer, ce sont des lignes ou des surfaces si on travaille en 3D. Mais ce ne sont pas juste des isocontours. Ce sont aussi des objets qui créent une transition entre une région où le scalaire est plus petit que l'isos-valeur et une région où il est plus grand. Quand vous prenez une ligne de niveau, d'un côté, vous êtes plus bas que ce niveau et de l'autre côté, vous êtes plus haut que ce niveau. Alors, pour créer ces contours, on va commencer par le faire de la manière la plus simple en observant ce qui se passe en deux dimensions. Alors, prenons un exemple, une grille de 5 x 5 sommets. Donc, on a 4 x 4 cellules carrées. Là, voilà. Et à chacun des sommets, on va accrocher des attributs scalaires. Alors, on a pris des entiers. C'est plus simple. On a donc des valeurs entre 0 et 9. Alors, on choisit une valeur scalaire, par exemple 5. Et notre but, c'est de créer l'isocontour qui traverse cette grille. Donc, on crée une ligne de tous les endroits où on s'attend à avoir une valeur de 5 constant. Alors, cet isocontour, il va intersecter un côté d'une face si les sommets ne sont pas tous les deux plus grands ou tous les deux plus petits que 5. Alors, si on regarde les sommets qu'on a, sur la ligne du dessus, on n'a que des valeurs en dessous de 5. Si on prend les lignes verticales, ensuite, 0,2, c'est toutes les deux en dessous de 5. 1,4, c'est toutes les deux en dessous de 5. Mais 1,6, il y en a une plus petite et l'autre plus grande que 5. Et donc, on a un point qui doit apparaître ici entre 1 et 6. De même, plus à droite, on a un point qui apparaît entre 4 et 7. Si on prend la deuxième ligne horizontale, on n'a pas de point entre 2 et 4, mais on en a un entre 4 et 6. On n'en a pas entre 6 et 7, mais on en a un entre 7 et 4. Donc, l'emplacement de l'intersection exacte, vous avez vu qu'ils ne sont pas toujours au même endroit. Typiquement, on va les obtenir en interpolant entre les deux valeurs. Donc, entre 1 et 6, la valeur de 5, elle est beaucoup plus proche de 6 que de 1. Donc, le point d'intersection est beaucoup plus proche du sommet 6. Entre 4 et 6, par contre, 5, c'est juste à mi-chemin et donc, on va se retrouver à mi-chemin entre les deux. Alors, on peut continuer comme ça et on obtient toutes les intersections entre les côtés des faces et notre ISO contour. Il reste une dernière chose à faire, c'est de relier tous ces points avec un contour continu. Alors ça, ce n'est pas nécessairement évident, en partie parce qu'il peut y avoir des ambiguïtés. Alors, si on prend le cas des cellules complexe, simplex, pardon. Alors, les cellules simplex, ce sont des cellules qui ont le plus petit nombre possible de sommets pour une cellule de cette dimension-là. Donc, en 2D, ce sont des triangles, en 3D, ce sont des tétraèdres. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Si j'ai le point noir ici qui est à l'intérieur de mon objet, enfin, qui est plus grand, par exemple, et les deux points blancs qui sont plus petits, la seule manière de séparer ces points avec un isocontour, c'est de traverser les deux côtés qui relient un point intérieur et un point extérieur. Et donc, clairement, à l'intérieur, du côté noir, il n'y en a que celui-là. Par contre, pour des cellules qui ont plus de 3 sommets, ce n'est pas possible de dire quel est le contouring correct. Si on prend cet exemple-là d'une cellule carré où les sommets opposés sont soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de notre objet qu'on veut contourer, est-ce qu'il faut connecter l'intérieur ou est-ce qu'il faut connecter l'extérieur ? Alors, si on veut connecter l'intérieur, ça veut dire que les deux sommets noirs sont connectés et donc que nos isocontours passent par là, ce qui veut dire que l'objet inclut une bonne partie de notre face. Par contre, on pourrait aussi très bien déconnecter l'intérieur de ce sommet et donc connecter l'extérieur. Dans ce cas-là, les isosurfaces passeraient ainsi et l'intérieur de nos jouets sera là. Alors, quel est le bon choix ? Il n'y a pas de bon choix. C'est simplement l'application qui nous permettra parfois de choisir. Mais intrinsèquement, quand on se trouve avec ce genre de problème, la raison originelle, c'est que la grille avec laquelle on échantillonne nos attributs a une résolution insuffisante. Et donc, il y a des détails de l'objet qu'on voudrait visualiser, soit des petits éléments, soit des petits trous qui sont trop petits pour être bien visualisés. Alors, comment faire en pratique ? Nous savons donc comment trouver l'intersection entre notre isocontour et le bord d'une cellule. Le voilà. C'est simplement quand les deux sommets que ce bord sépare sont au-dessus et en dessous de l'iso-valeur, eh bien, il y a une intersection et on peut savoir précisément où en interpola. À partir d'une première intersection, une possibilité, c'est de suivre le contour. Donc, on va essayer de sortir de la cellule, sortir du carré qui est ici au-dessus du côté 4-6 et on va chercher la sortie et normalement, il y a forcément une sortie puisqu'il y a forcément un des côtés qui... Enfin, on ne peut pas, en suivant les différents sommets de la cellule 1-1-4-6, il y a forcément un moment où on a une transition de plus haut à plus bas que l'iso-valeur. si on en a une, on en a forcément deux. Ça peut se prendre même quand on en a quatre mais normalement, si on en a une, on en a forcément deux. Si on rentre, on doit bien sortir. Et donc, on peut le faire comme cela et on va suivre l'un après l'autre à chaque fois qu'on rentre et on essaie de sortir par un autre côté et on finit par boucler inévitablement ou alors, on peut éventuellement arriver au bord. Si on partait d'un bord, on peut arriver à un bord. Mais sinon, on doit boucler forcément. Alors, l'avantage de cette approche, c'est qu'elle nous fabrique naturellement une polyline. Une polyline, c'est un ensemble de segments de droite qui se suivent les uns les autres avec toujours le deuxième sommet d'un segment qui est le premier du segment suivant. Mais, il faut faire attention quand on a fini un contour, éventuellement, il peut y avoir d'autres iso-contours à la même valeur dans notre dataset. Il va falloir passer en revue les autres cellules pour voir si éventuellement il n'y en aurait pas d'autres. Alors, c'est bien, mais ce n'est pas très efficace au niveau du parcours des données. On les parcourt un peu dans tous les sens. Et puis, ce sera extrêmement difficile à généraliser en trois dimensions. du coup, on va explorer une alternative qui est un agrime qu'on appelle les marching stores qui, lui, va faire un parcours systématique des cellules du dataset plutôt que d'essayer de suivre un iso-contours. Donc, on commence par la première cellule, celle qui a comme sommet 0, 1, 2 et 4. Tous les sommets sont en dessous de 5, donc, il n'y a pas d'intersection. La deuxième, on a 1, 1, 4, 6. Là, on a un des sommets qui est plus grand et donc, on a forcément une intersection. La suivante, on a 1, 4, 6, 7. On a deux sommets d'un côté qui sont au-dessus de 5, deux sommets de l'autre côté qui sont en dessous de 5. Et donc, on a forcément ce genre d'intersection. La suivante, on a 4, 2, 7, 4. On a le sommet 7 qui est au-dessus de 5 et les trois autres sommets qui sont en dessous. Et donc, on a ce type d'intersection. On passe à la ligne suivante, la cellule 2, 4, 3, 6. Seul 6 est au-dessus de la limite et donc, on a ce segment de droite. Et puis, la suivante, 4, 6, 6, 8. Cette fois-ci, on n'a que 4 qui est en dessous de 5 et donc, on trouve ceci. Et là, on vient de reconnecter ensemble. Alors, si on continue, la cellule suivante, tout est au-dessus de 5 donc, on n'a rien. La suivante, on a 2 au-dessus de 5, 2 en dessous, etc. Et puis, on peut continuer systématiquement la ligne suivante et la ligne du pas qui nous donne ces trois. Alors, le contour qu'on fabrique comme ça, il est composé de segments de droite. Par contre, on n'aura pas une polyline, on a vraiment un ensemble de segments de droite. Donc, on s'intéresse à comment le contour traverse la cellule carré ou évidemment, c'est facile à calculer par interprétation. Alors, pour faire ça de manière systématique, à chaque fois que je vous ai dit il y a autant de sommets qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur, etc. Il y a un certain nombre de cas limités. En fait, le nombre de cas possibles pour une cellule carré, sachant qu'on a 4 sommets par cellule et qu'on a 2 états possibles par sommet, il peut être à l'intérieur ou à l'extérieur, donc plus grand ou plus petit que l'isobalure, eh bien, en tout, on a 2 exposants 4, soit 16 cas à considérer et on va les passer en revue. Donc, les 16 cas du Marching Squares, on peut les passer en revue. Donc, soit on a, le cas le plus simple, on a 0 sommets à l'intérieur, alors les sommets à l'intérieur sont avec un cercle plein et 4 sommets à l'extérieur qu'on représente avec un cercle vide. Donc, ici, les 4 sont à l'extérieur, donc forcément, il n'y a pas d'intersection entre cette cellule-là et l'isocontour. Ensuite, on peut avoir un des 4 sommets à l'intérieur. Alors, ça peut être chacun des 4, donc il y a 4 cas possibles, mais dans tous les cas, on a notre isoconteur tour qui est ainsi. On peut avoir 2 sommets à l'intérieur, mais qui sont des sommets contigus, donc du même côté. Alors, ils peuvent être en haut, à droite, en bas ou à gauche, mais dans tous les cas, il n'y a pas d'ambiguïté. l'isocontour traverse parallèlement à ces 2 sommets. Il y a les 2 cas ambigus, 2 sommets intérieurs qui sont opposés et 2 sommets extérieurs qui sont opposés. Dans ce cas-là, les 2 solutions sont possibles selon qu'on connecte les intérieurs ou qu'on connecte les extérieurs. Enfin, il y a les cas équivalents à 1 sommet intérieur, c'est 3 sommets intérieurs, donc 1 sommet extérieur. Et enfin, 4 sommets intérieurs auquel cas, on n'a pas d'intersection église au contour. Alors, cette liste de 16 cas va être au cœur de l'algorithme des marching squares qui consiste à donc parcourir toutes les cellules dans l'ordre naturel des cellules. Pour chacune de ces cellules, on va tester pour chaque sommet est-ce qu'il y a un intérieur ou l'extérieur. Et on va calculer en faisant ce test, on va créer une valeur binaire entre 0 et 15 qui nous donne le numéro du cas parmi tous les cas précédents. Alors, pour les cas 0 et 15, donc tout à l'extérieur, tout à l'intérieur, on n'a pas de segment à créer. Pour les cas 1 à 14, on va créer en prenant simplement dans la liste des cas quels sont les sommets qu'on doit, quels sont les côtés qu'on doit relier. On calcule pour chacun de ces côtés qui est traversé par l'isoo contour la position exacte du point par interpellation et puis on marche à la cellule suivante. Alors, l'avantage de cette approche, c'est que c'est systématique. L'inconvénient, il y en a plusieurs. D'abord, l'algorithme produit des segments qui sont indépendants les uns des autres. du coup, si on ne fait rien de spécial, le point orange ici, il est représenté deux fois dans la liste des sommets. Une fois quand on a créé le segment rouge et une fois quand on a créé le segment vert. Et donc, il va falloir à un moment comprendre qu'on a deux fois le même point et fusionner les deux copies. Idéalement, il faudrait en profiter pour accrocher ensemble les deux segments et pour créer une polyline. donc on a une certaine quantité de post-processing à faire sur le résultat de Marching Square. Mais le gros avantage de cette approche, c'est qu'elle est tout à fait généralisable en 3D. Mais avant de faire ça, notons qu'il faut gérer les ambiguïtés. Donc, soit on peut choisir systématiquement de splitter, donc de considérer que quand on a une cellule ambiguë, eh bien, ça correspond à deux parties de l'objet séparées tandis que l'alternative, c'est toujours mergé. Et donc, si on a deux éléments qui sont séparés, enfin, une cellule qui est ambiguë, on considère que c'est un seul objet. Donc, on peut prendre un exemple. Donc, on a notre grille ici. Alors, on commence par classifier nos... chacun des carrés, chacune des cellules. Alors, en bleu, on aura cellules qui n'ont pas d'intersection. En rouge, cellules qui ont une intersection avec un seul côté. En gris, cellules où on a deux côtés. Et puis, en vert, on aura les cas ambigus. Donc, le cas rouge, à la fois, les cas où on a trois à l'intérieur et un à l'extérieur et trois à l'extérieur et un à l'intérieur. Alors, pour une isovaleur de 5, j'ai mis en noir les sommets à l'intérieur et en blanc et en blanc, les sommets à l'extérieur. Et donc, si je colorie tout cela, eh bien, j'ai donc les quatre carrés blancs... Pardon, les quatre carrés bleus dans lesquels je n'aurai pas d'intersection avec l'isocontour. Et puis, j'aurai mes carrés rouges et gris pour lesquels il n'y a aucune ambiguïté sur la manière dont il faut connecter les sommets. Le problème principal, c'est avec le carré vert puisque le carré vert, on ne sait pas si le 6 et le 7 sont connectés ou si le 4 et le 2 sont connectés. Les deux sont possibles. Alors, si on split, on va couper comme cela. Alors que si on merge ou on join, on va couper ainsi. Alors, cette approche des marching squares peut être étendue en trois dimensions et c'est dans un algorithme qu'on appelle les marching cubes. Donc, en entrée, on a une grille régulière 3D de scalaire, un volume de données et le résultat de la grille, c'est une surface 3D qui est un maillage composé de triangles. Alors, la cellule de base de notre grille régulière 3D, ce sont des cubes 3D. Alors, des cubes peuvent éventuellement déformer, en tout cas, des voxels. Et chacun de ces voxels, ils ont huit sommets et donc, si on a huit sommets et chacun des sommets peut être un intérieur ou un extérieur, on a deux exposants 8 et donc 256K à considérer. Alors, parmi ces 256K, beaucoup sont équivalents par symétrie. Donc, on a en tout 15K qui sont réellement différents les uns des autres. Tout comme précédemment, on avait 16K, mais on avait 4K avec un seul sommet, un intérieur et trois à l'extérieur, qui étaient équivalents par symétrie centrale. Alors, la difficulté de nouveau, c'est que certains cas seront ambigus et c'est un petit peu plus compliqué qu'en deux dimensions parce que si on fait des choix qui ne sont pas compatibles, on peut éventuellement laisser des trous dans la surface produite. Et ce sera assez gênant parce qu'on s'attend vraiment à ce que notre ISO surface sépare un volume intérieur d'un volume extérieur. Et si elle l'est trouée, elle ne le fera pas. Donc, ce serait assez gênant. Il faudra y faire attention. Si on prend tous les cas, les voilà listés, les 15 cas possibles. Donc, on peut avoir le premier cas, c'est aucun sommet ou tous les sommets à l'intérieur. Le deuxième cas, c'est un sommet à l'extérieur ou à l'intérieur, tous les autres, le contraire. Puis, deux sur la même ligne, deux sur des sommets opposés d'une même face, deux sur des sommets complètement opposés, c'est les quatre, etc. Donc, il y a tous les cas possibles et imaginables. Alors, un certain nombre de cas sont ambigus. Le cas 3, qui correspond au cas ambigu qu'on avait en deux dimensions, mais aussi le cas 6, le cas 10, le cas 12 et le cas 13. Et il faut faire attention de bien choisir de résoudre les ambiguïtés de manière compatible, parce que si on n'est pas compatible entre ces différentes techniques, ça peut créer des trous. Par exemple, si on a le cas 3 qui est contre le cas 6, alors, le côté droit du cube 6 présente la même forme, enfin, le même pattern intérieur-extérieur que la face vers nous du cas 3. Et donc, il faut qu'on choisisse deux solutions compatibles pour que quand ces deux faces sont l'une sur l'autre, on crée bien les intérieurs et les extérieurs correspondant. tout cela et la liste complète des cas, elle est disponible dans le papier original que Bill Lorenzen a publié en 1987. Donc, Bill Lorenzen, c'est un des créateurs de VTK et c'est aussi la personne qui écrit cet algorithme des Marching Cubes à l'époque où il travaillait pour General Electric. Alors, une fois qu'on fait cela, eh bien, on se retrouve avec une agrippe assez efficace pour générer des iso-valeurs. À gauche, ici, on a un crâne généré qui est l'isosurface, donc la surface du crâne qui est générée en prenant une iso-valeur entre celle de la densité des tissus mou et de la densité des os. Et puis, au milieu, on a l'isopotentiel d'un électron et à droite, on a une densité de flux dans une simulation d'écoulement. Alors, à chaque fois, les contours blancs qu'on voit correspondent à l'étendue du volume scalaire qui a été utilisé pour générer ces iso-valeurs. Alors, l'inconvénient des Marching Cubes, il y en a plusieurs. D'abord, ça génère énormément de polygones et des très petits polygones. Il y aura un à quatre triangles par cellule intercépté par l'isosurface. Donc, ça veut dire que les triangles sont plus petits que les voxels du volume de données que vous analysez. Donc, on travaille avec des très petits triangles. Beaucoup sont inutiles parce qu'ils sont isoplanaires, mais ils vont quand même vous coûter en mémoire, en temps d'affichage, etc. Et puis, ça nécessite une étape de fusion des sommets, évidemment, comme pour les Marching Squares. Alors, une solution possible, c'est de, plutôt que de faire les Marching Cubes, d'utiliser un algorithm alternatif qui s'appelle les Divining Cubes. Alors, le principe en est assez simple. On prend notre grille à travers laquelle passe un contour qui est notre isosurface. Alors ici, je l'ai dessiné. mais ce serait son vrai parcours dans un monde continu. Et on va repérer tous les pixels ou voxels qui intersectent ce contour. Et puis, on va les diviser en plusieurs sous-pixels. Et éventuellement, on va répéter ça de manière itérative jusqu'à ce qu'on atteigne la résolution de l'écran. Et donc, on aura une grille qui est à la résolution de l'écran plutôt que d'être à une résolution arbitraire. Et puis, pour chacun des points de cette grille où on a le contour qui passe par ce point, on va calculer la position et la normale de la surface en interpellant dans le pixel ou dans le voxel. Donc, on ne va pas créer des triangles. On va vraiment créer des points, mais des points tellement serrés les uns contre les autres qu'à la résolution de l'écran, ils apparaîtront comme une surface continue. en chacun de ces points, on peut calculer une position normale, c'est tout ce dont on a besoin pour faire du shading au niveau de l'affichage. Alors, l'inconvénient de cette approche, si on regarde en haut à droite, on a l'impression que c'est une jolie image, mais si on zoome, on change la résolution de l'écran par rapport aux données et donc, il va falloir recalculer des points à plus haute résolution. Sinon, on voit la structure des points qui apparaît. L'autre inconvénient, c'est que l'algorithme n'est patenté, donc il faut payer une licence. Cela conclut la présentation des algorithmes que je voulais vous faire. Maintenant, voyons brièvement comment ces différents algorithmes sont mis en œuvre et disponibles dans l'ibrairie VTK. Les marching squares sont disponibles dans une classe qui s'appelle évidemment VTK marching squares. Donc, en entrée, ils n'acceptent que des données structurées telles que VTK image data ou VTK structure grid. Si on a une VTK image data 3D, on peut en sélectionner une seule tranche et puis faire passer les marching squares dessus avec cette image range. Si on regarde le code C++ de cette classe, on y retrouve un tableau qui nous donne les segments de droite à tracer si on a chacun des 16 cas qu'on a discuté dans l'algorithme. Les marching cubes, donc la version 3D des marching squares, est évidemment aussi disponible. De nouveau, elle n'accepte que des données structurées en entrée. Elle est un petit peu plus rapide que l'alternative qu'on verra après qui est le contour filter. C'est aussi un agrime breveté mais qui est disponible gratuitement en VTK. Si on regarde le code C++ de la classe, de nouveau, on va retrouver un tableau complet avec tous les cas. Cette fois-ci, avec les 256 cas possibles stockés en statique. Si vous voulez un jour écrire vous-même un agrime de marching cubes, je vous conseille vivement de faire un copier-coller de ce tableau de 256 valeurs. Si on regarde le code qui s'exécute, on voit que la première boucle fort, ce qu'elle fait, c'est construit le masque. Elle construit la valeur entre 0 et 255 qui correspond à l'indice dans le tableau des cas. Elle le fait simplement en itérant sur les 8 sommets du voxel et en regardant lesquels sont plus grands ou égales que la valeur de très chaude. Une fois qu'elle a fait ça, on va faire une boucle qui ajoute les bons triangles en fonction de ce qui est stocké dans la liste de 256 cas. si on est au cas 0 ou au cas 255, donc si on est entièrement à l'intérieur ou entièrement à l'extérieur de l'objet, on ne fait rien. Et c'est une des choses qui rend l'algorithme rapide, c'est que sur la plupart des voxels du nuage, normalement, on n'est pas sur le bord d'un objet et donc on les saute sans rien faire. Et donc, pour la plupart des cas, on n'a pas de cas. On doit seulement vraiment faire calculer des triangles aux limites des objets. Il y a une version optimisée de ce code qui est vraiment la plus efficace si vous voulez l'utiliser, c'est la VTK Flying Edges. C'est une amélioration de l'algorithme des Marching Cubes. Vous pouvez aller lire le papier original, il est un petit peu trop compliqué tel quel à vous expliquer. C'est assez récent, il est date de 2015. Vous avez un VTK Contour Filter qui est une version un petit peu plus générique de l'algorithme. On peut avoir tout type de dataset en entrée. Donc, si on a des tétraèdres en entrée, il va faire un Marching Tetraedra. Si on a une entrée structurée 3D, il fait des Marching Cubes. En entrée structurée 2D, il fait des Marching Squares. Entrée de triangle, il fait des Marching Triangles. C'est toujours le même principe, simplement qu'il est capable de le faire sur de très nombre entrées. Comme pour les autres, on a une méthode 7Value qui permet de spécifier l'iso-valeur. Éventuellement, on peut en spécifier plusieurs. Ou on peut générer plusieurs iso-valeurs à partir d'un nombre de contours et d'un range de valeur scalaire. On peut lui dire si, par ailleurs, pour chacune des phases qu'il génère, chacun des sommets également, est-ce qu'il faut calculer le normal, est-ce qu'il faut calculer le gradient, est-ce qu'il faut calculer les scalaires pour les transmettre. Les scalaires qu'on n'a pas utilisés éventuellement pour faire l'iso-contour, eux peuvent varier. Évidemment, celui qu'on est utilisé pour l'iso-contour, ils ont la même valeur partout, donc ce n'est pas très intéressant. les divining queues sont également disponibles avec toujours la même chose, spécifier les iso-valeurs. Par ailleurs, il faut spécifier la distance, donc la taille à laquelle on arrête de diviser les cubes pour générer les points. On peut aussi éventuellement ne pas garder tous les points et dans ce cas-là, ça se spécifie avec set ou get increment. Ça conclut ce que je voulais dire sur ces contours-filters. C'est quelque chose qu'on utilisera beaucoup dans le prochain labo, alors qu'on ne commencez pas tout de suite, mais dans le labo 4 où on travaillera sur des images scanners médicales. Ce sera un des agrédients principaux qu'on utilisera.